Musique Nous venons de boucler une tournée très intéressante et nous sommes actuellement chez le doyen Elage Mansourmeil, quelqu'un qui est un gardien de l'histoire du Sénégal pour faire ce point de restitution à la presse, à destination de toutes les populations du Sénégal et de Dakar en particulier. Effectivement, nous avons fait six jours de campagne avec énormément de plaisir de voir ici à Biscuterie, comme dans les autres communes que nous avons faites, il y a un engouement et un enthousiasme extraordinaire de faire venir rapidement le Dakar Boubès. Aujourd'hui, nous sommes rassurés. Nous avons fait marché Ngalahou, Ngalahou 2, marché Bassam. Nous avons effectivement donc retenu des messages forts qui sont d'ailleurs dans notre programme, c'est la modernisation des marchés. Figurez-vous, la commune de Biscuterie n'a pas pu de manière véritablement rationnelle et normale prendre en charge ne serait-ce que les toilettes du marché. Ça, c'est un problème. Nous, les marchés que nous voulons, qui sont dans notre programme, sont des marchés modernes, des marchés qui respectent les normes, où on a toute la dimension hygiène et sécurité, mais aussi où on a un dispositif sanitaire qui peut prendre en charge les commerçants et bien entendu les clients quand il y a un problème de santé. Et ça, nous ne l'avons pas vu ici à Biscuterie. C'est pourquoi je renvoie les populations à notre programme sur la partie qui concerne les marchés pour voir véritablement ce que nous, nous pouvons faire. Autre élément important, c'est l'autonomisation des femmes. Les femmes qui sont dans les marchés nous disent que nous sommes fatiguées par les usuriers. On nous place de l'argent à des taux extrêmement chers. Et nous, dans notre programme, si vous le regardez, nous avons une offre en termes de financement des femmes. La ville de Dakar va mettre en place un fonds qui va véritablement prendre en charge le financement des femmes pour les pousser vers l'autonomisation, mais à des taux quasi nuls. Et c'est possible, c'est très très possible parce que le Dakar que nous voulons, c'est un Dakar qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi, mais qui prend en charge aussi les préoccupations des femmes qui sont effectivement dans l'entrepreneuriat. Nous sommes ici chez LH Mansourmaï, qui nous a rappelé d'ailleurs qu'il est un ancien agent de la municipalité. Et j'en profite ici et maintenant pour lancer un appel à tous les agents municipaux, tous les agents de la ville de Dakar, pour leur dire que le moment est venu pour qu'ils puissent avoir un maire qui s'occupe des agents de la ville de Dakar, un maire qui modernise l'outil de gestion de la ville de Dakar, un maire qui prend en charge véritablement les préoccupations pour que les agents de la ville de Dakar retrouvent la fierté d'être des agents de la file. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada